Est-ce que Dieu est vrai ? Ré, ré, ré. Moi, moi, je suis vrai. Ré, ré. Est-ce que Dieu est vrai ? Sur l'amour de Dieu. Amen. Amen. J'avais déjà fait le message jusqu'à ce que le Saint-Esprit me demandait de revenir sur le sujet, son amour. Et pendant que je faisais mes propres investigations, mes propres recherches, le Seigneur m'a enseigné ce que c'est que la médicale maturité chrétienne. Il m'a dit que je peux t'enseigner ce que j'appelle, le Seigneur, qu'est-ce que je disais ça? Le Seigneur, c'est que c'est le meilleur enseignant qu'on m'a dit. C'est le Seigneur qui m'a enseigné. Il m'a enseigné sur la fondation du christianisme, la racine. Le monde qui l'a dit, c'est la racine du christianisme. Il m'a dit que sans cette racine, le christianisme est inutile et vide comme les autres religions. Il m'a dit que c'est ça la racine du christianisme. Et ce mot-là, ce mot qu'il m'a donné, c'est l'amour. L'amour. Il est vrai que beaucoup de chrétiens connaissent le sujet. On en parle beaucoup. On partage, on enseigne là-dessus, de temps en temps, l'amour de Dieu. Je ne sais pas, mais le plus vous insistez dessus, plus les chrétiens vont grandir en maturité. Il m'a dit que moins on insiste sur l'amour, moins ils seront maturés. Ils ne seront jamais maturés. Donc si on parle moins, et j'ai fait ce constat dans le corps du christianisme, on parle peu de l'amour de Dieu. Et on parle plus de notre amour pour Dieu. On parle peu de l'amour de Dieu pour nous. On parle plus de notre amour pour Dieu. Beaucoup de chrétiens sont plus focalisés sur combien eux-ils aiment Dieu, et non sur combien Dieu les aime. Donc aujourd'hui, je ne vais pas vous prêcher sur combien vous devez aimer Dieu, mais sur combien Dieu vous aime. Et si vous arrivez à comprendre la profondeur, la largeur de cet amour que Dieu a pour nous, vous allez tous grandir en maturité. Et le monde sera très beau autour de vous. Et beaucoup de gens autour de vous vont en bénéficier. Alléluia. Qui dans cette salle croit que Dieu est amour? Amen. Voici en fait le secret pour expérimenter toutes les provisions, toutes les bêtitions venant de Dieu. La base, l'heure que l'église a commis, ce n'est pas dans leur forme de prière. Là où l'église a échoué, ce n'est pas dans la prière, mais dans le jeûne. Si c'est pour la prière et le jeûne, l'église est forte. Point peu. Mais l'église, en général, a échoué dans la préparation de la bonne nouvelle. Là où l'autre église, le corps de Christ a échoué, c'est au niveau de la préparation de la bonne nouvelle de Jésus-Christ. L'échec se trouve au niveau de l'annonciation du message. Si c'est pour les activités, nous sommes très forts. Nos ailes, nous sommes élevés. Il y a des ministères tellement, c'est de notre édote prophétique. Les édotes de l'esprit, nous sommes déjà animés de cet ordre. La puissance, on en a. Amen. Mais en termes de caractère, en termes de manifestation de la nature, donc quand on regarde le caractère des chrétiens, on voit qu'il y a une carence, il y a une maladie, il y a un problème. Quand, si vous regardez profondément dans l'attitude de chaque chrétien, la majorité, ils ont un caractère qui ne reflète pas encore véritablement la nature de Dieu. Dans notre forme, la façon dont les gens annoncent l'évangile, révèle l'intention et la pensée qu'ils ont donc de Dieu. Beaucoup de chrétiens, en fait, connaissent Dieu. Ils le connaissent dans la dimension de Dieu. Dieu va le Dieu de guerre. Le Dieu tout-puissant. Le Dieu qui fait des sables au feu du ciel. Le Dieu qui frappe. Le Dieu qui tue les gens. Le Dieu, quand il s'énerve, c'est le tonnerre qui s'abat. C'est la slova. C'est la timiditude. Beaucoup le connaissent comme le Dieu du, des caractères. Un Dieu qui venge. Un Dieu qui punit. Ça, c'est la conception que plusieurs chrétiens ont de Dieu. Est-ce que je me fais comprendre? Mais beaucoup ne le connaissent pas en tant qu'un père. Ils ne le connaissent pas comme un père. Diacron passé, beaucoup ne le connaissent pas comme un père. Beaucoup ne le connaissent pas, Dieu, dans sa dimension de père. Ils ne le connaissent pas dans la dimension de la paternité. Ils le connaissent seulement comme un Dieu. Le Dieu du. Le Dieu fort. Le Dieu qui tue. Le Dieu qui détruit. Ça, c'est ce que la religion nous a toujours présenté au sujet de Dieu. Ils le connaissent. La religion connaît plus Dieu. Sous le contexte de l'Ancien Testament. Malgré que nous sommes sur la Nouvelle Alliance, plusieurs le définissent sous le contexte de l'Ancien Testament. Est-ce qu'il y en a dans cette salle qui veulent connaître Dieu? Maintenant, nous devons le connaître de quelle façon? Beaucoup le connaissent mal. C'est ça le problème. Beaucoup se disent le connaître, mais ils le connaissent. Ils ne le connaissent pas dans sa véritable nature. Dieu a été très mal présenté, très mal interprété. Et on le voit toujours sur un angle négatif. Voilà pourquoi même dans le christianisme, s'il y a une calamité qui arrive sur la planète Terre, on attribue la responsabilité à Dieu. S'il y a un tremblement de terre, s'il y a une guerre, s'il y a une épidémie qui prend la terre, qu'est-ce que les hommes vont dire? Même les chrétiens le disent. Ils diront que Dieu est responsable. Il y a une éventuelle mansonne. Ce n'est pas ce qui est vrai. Si quelqu'un m'a dans votre famille, si c'est un enfant qui m'a dans le corps du Christ, si un chrétien perd un être cher, on dira toujours, c'est Dieu qui m'a frappé. Le chrétien tombe malade, Dieu. Il m'a, Dieu, responsable. Le responsable de la situation, c'est Dieu. Il tombe, il m'a dans un accident, alors, Dieu. Dieu a donné, Dieu après. Il est frappé par un cancer, par le diabète. Dieu. Et surtout, si les gens à l'église le connaissent, si on a constaté qu'il avait commis un péché, et qu'après ça, il tombe malade, Dieu l'a frappé parce qu'il a payé, tu as entendu ce genre de message. Que Dieu frappe quand on pêche. Et ils punissent les chrétiens avec le baru, avec le sida, avec le cancer, à l'heure de l'église. Non, dites-moi la vérité. Ça, c'est la conception que la religion, là, c'est l'image de Dieu, c'est ça que la religion nous a présenté. Et c'est ce temps-là que nous connaissons Dieu. Laisse-moi te dire ce soir, tu le connais mal. Tu le connais très mal. Il veut te présenter Dieu ce soir dans son contexte original, dans sa véritable forme, dans sa véritable nature. Tu vas le connaître différemment. Elle aide-moi à t'aider aussi, à mettre de côté toutes ces idées erronées et fausses que nous avons tant du Dieu de nos sujets de Dieu. N'essaie pas de vouloir, comment je veux dire ça, challenger, comparer, mettre de côté cette fausse conception qu'on t'a présenté au sujet de Dieu. Dieu n'est pas le Dieu que la religion t'a présenté. Voilà pourquoi ma mission, c'est de réintroduire Jésus dans l'église. Réintroduire Dieu, parce que Dieu était très mal introduit. C'est pourquoi le monde rejette le christianisme, même quand nous évanguisons les gens, on l'appelle à certains dieux et arrive dans nos églises. parce que quand on le présente à Dieu, on ne le présente pas véritablement dans son contexte original, dans sa vraie nature. Beaucoup de païens te diront qu'ils préfèrent rester païens que d'aller sur ton Dieu et que tu les jambes. Il va te dire que si ton Dieu était Dieu, pourquoi il a permis que son enfant meure? Tu as entendu ça? Pourquoi Dieu a permis que telle chose, telle chose, telle chose, on arrive? Il va te dire qu'il lui préfère être acté, devenir un homme en l'église des plus pires de l'acteur que de suivre le genre de Dieu. Pourquoi est-ce qu'ils le disent? Pourquoi est-ce qu'ils ont ce genre d'expression? C'est parce que Dieu a été mal présenté. Même quand les gens disent qu'ils présentent, ils prêchent Jésus. On ne prêche pas Jésus dans le contexte de l'amour, on le présente comme le juge, comme celui-là qui amène directement les gens en enfer. Le sujet de l'enfer n'est pas un docteur. Beaucoup ont fait plaisir toutes leurs doctrines sur l'enfer. Elle n'est pas une doctrine. Je vais vous donner quelques petites illustrations avant d'entrer dans le vif du sujet. Pour qu'un immeuble soit solide, pour qu'il tient longtemps, quel est l'élément sur l'immeuble qui le tient? Là? Et quand on parle de la fondation, on parle des poteaux, des semelles. C'est-à-dire qu'il faut placer des semelles au sol. Il faut creuser le sol. Il faut d'abord faire l'étude du sol. Après, on creuse en place des semelles. Quand on parle des semelles au sol, qu'est-ce qu'on fait? En place, c'est pas des poteaux. Et on utilise par les poteaux des six. Même au niveau des poteaux, même au niveau de la jeterre et de l'âme. Je suis nage. Quand on parle de la gagne, on ne tue pas les pères des six. Tous ceux qui font les pères des six, c'est la mort, subie. C'est un cas qu'on va mettre à la côte, tu mets en prison. Tu m'aimes? Maintenant, imaginez que chacun a un haut de l'étage, chacun a un niveau, on en a moins cinq niveaux. Et chacun a un niveau, chacun a son niveau d'espoir. Est-ce que celui qui a un franceur de niveau m'a dit que c'est grâce à lui que le roi est tenu? Tout ce qui les tient là, c'est la fondation. Ça veut dire que s'il y a une erreur au niveau de la fondation, tout ça va s'écouler. Il en a des mêmes par rapport à un âme. Si on coupe la branche d'un âme, est-ce que ça veut dire que le âme l'est fini? Pour mettre fin, ça dit, il faut annuler cette âme, il faut la retirer, il n'y a pas de la racine. Ce que je veux dire, c'est quoi? La racine du christianisme, c'est l'amour. Amen! Donc, ce qui rend le christianisme vivant, ce qui rend le christianisme puissant, c'est l'amour. Voilà pourquoi l'amour est plus puissant que la foi, elle est plus puissant que les dons de l'esprit, elle est plus puissant que le panneur à l'âme, elle est plus puissant que tout ce que vous pouvez citer comme... l'amour est la racine du christianisme. C'est le plus haut niveau de la maturité. Maintenant, il faut qu'on redéfinisse le caractère de Dieu. C'est ce que je cherche à faire aujourd'hui. Il faut qu'on redéfinisse le caractère véritable de notre Dieu. Dans le livre de Dieu, 1 Jean-Claude de Cane, verset 16, nous avons connu l'amour que Dieu a pour nous. Amen. Oui. Connaître, nous avons connu, eux, ils avaient déjà connu, mais toi, tu dois le connaître, tu dois connaître l'amour que Dieu a pour toi. Et donc, connaître l'amour que toi, tu as pour Dieu. Amen. Vous voyez. Le Nouveau Testament ne met pas l'emphase sur notre amour pour Dieu. Le Nouveau Testament met plus d'emphase sur l'amour de Dieu pour vous. Amen. Et tant qu'on n'a pas pleinement révélé l'amour que Dieu a pour toi, tu ne peux pas l'aimer en retour. Et tu ne peux non plus aimer ton prochain. Tant que tu n'as pas encore compris, tant que tu n'as pas encore connu l'amour que Dieu a pour toi, et le mot connaître, et nous avons connu, Ginosco, André, connaître, ça a une révélation. Tant que nous avons connu l'amour que Dieu a pour nous, et nous, ils avons cru. Ils ont cru en quoi, Église? En l'amour que Dieu a pour eux. Ça, c'est la base. Tant que tu ne crois pas que Dieu t'aime, ça ne sert à rien. la fondation de ta vie chrétienne, elle a des possèdes, elle a des problèmes, elle a des fluxus. Tant que tu ne crois pas que Dieu m'aime, croire à l'amour de Dieu pour toi change tout. Il veut dire que ça change tout. Il veut dire que Dieu a pour nous, et nous, nous avons cru, Dieu est, ça c'est la base, Dieu est amour. Dieu est amour. Il n'a pas dit que Dieu a l'amour. Dieu est l'amour. Donc quand tu dis amour, tu n'en fais pas de Dieu. Il est vrai que le monde a ses, il y a des différents types d'amour que le monde lui donne. L'amour héros, l'amour filéo, ça c'est une sensation. Alléluia. L'amour dont la Bible parle ici, c'est un acte. C'est un acte que tu as démontré. Dieu est amour et celui qui demande dans l'amour, et celui qui demande dans l'amour demande en Dieu. Et Dieu demande en lui. Tu ne pourrais pas répondre à la suite. Une autre version. Vas-y. C'est ça. Et nous, nous avons connu l'amour que Dieu a pour nous. Ils décident de connu l'amour que Dieu a pour eux. C'est ce que j'ai dit. Et nous, nous avons connu l'amour que Dieu a pour nous. Et nous, nous avons cru en cet amour. Dieu est amour. Si l'Église comprenait ce verset-ci, c'est que beaucoup de choses auraient changé le brisalisme. Si nous comprenons exactement ce que les autres apports ont compris sur le caractère de l'amour de Dieu, c'est que beaucoup de choses vont changer le corps de Christ. les efforts personnels. Chercher un personnel Dieu sans avoir un prix à l'âge reçu son amour. C'est tel problème. Vraiment pourquoi beaucoup de chrétiens souffrent. Et nous avons cru en cet amour. Dieu est amour. Si quelqu'un vit dans l'amour, il vit en Dieu. Et Dieu vit en lui. Pourquoi dans le corps de Christ, on a ces problèmes de rivalité, des problèmes de méchampsité, on a ce genre de subi. Les problèmes, il n'y a pas d'entente, il n'y a pas de pardon, il n'y a pas de... Vous pouvez citer d'autres choses. Le corps de Christ a des problèmes. Le problème n'est pas la prière. Frères et sœurs, si tu veux, tu es en lance à ce que le docteur de ta raison saute. Tu as compris ? Tu as envie de faire des bruits. Si tu veux, il est le genre de foi qui déplace comme des montagnes. Boum ! Tu as envie de faire des bruits. Tu n'as rien fait foutu. Tu ne sers absolument à rien du tout. Tu ne connais pas Dieu. Tant que tu n'as pas encore reçu l'amour de Dieu pour toi, tu ne connais pas. Il dit que si quelqu'un vit dans l'amour, lui vit en Dieu. Et Dieu vit en lui. C'est quoi la nature de Dieu ? L'amour. L'amour, c'est la nature, puis c'est la définition de la nature de Dieu. Alors, il y a... L'amour véritable, c'est ce qui motive Dieu. C'est-à-dire que tout ce qui motive Dieu à faire ce qu'il a fait, en envoyant son fils, tout ce qu'il a fait, ce qui l'a motivé à poser toutes ses actions, c'est l'amour. L'amour a toujours été la motivation de Dieu. Donc, derrière chaque action, derrière chaque oeuvre que Dieu a pu accomplir, c'est l'amour qui l'a mené à personne. Donc, si nous ne croyons pas encore cet amour que Dieu a pour nous, on ne peut pas parler de relation. On ne peut pas parler d'intimité. Parce que la fondation de relation, c'est l'amour. La base de toute relation, c'est l'amour. Il faut, au priori, que tu reçois d'abord l'amour de l'autre, de ton conjoint, que tu acceptes que la personne t'aime. Ce qu'on recherche dans une relation, c'est quoi? Dès le début des fiançailles, c'est d'abord quoi? Pour que la femme se sente confortable avec toi, au point de laisser toute sa famille pour aller vivre chez toi. Et s'allonger sur ton lit, sans la crainte, sans la peur que tu as dans la nuit, tu peux couper son cou. C'est parce qu'elle a confiance en l'amour que tu as pour elle. C'est parce qu'elle croit que tu l'aimes. Voilà pourquoi elle est confortable, elle a l'assurance. De cheminer avec toi, de tout abandonner, de tout laisser derrière elle. Ses parents aimables, son père aimable, de laisser tous ces gens chers pour s'engager à vivre avec toi et à cheminer et à passer tout le reste de sa vie avec toi. Qu'est-ce qui va motiver quelqu'un à laisser autant, et à faire autant de sacrifices pour aller vivre avec quelqu'un? C'est pas l'amour. C'est la motivation. C'est cet amour qui le motive. Il n'y a pas tout le monde où elle constate qu'il n'y a pas l'amour. Qu'est-ce qu'il se passe? Hein? Il n'y a plus la sécurité. Il n'y a plus la confiance. La peur s'installe. L'insécurité s'installe. Partout au monde où tu constates que l'amour n'y est plus. Alléluia. Que c'était le faux. Tu te désengages. Alléluia. Tu l'autograves d'abord. C'est pas ça? C'est ça. Tu te dis à ton voisin de gauche que Dieu t'aime. Est-ce que tu savais ça? Je t'aime et je savais ça. Alléluia. L'amour est la véritable motivation derrière tout ce que Dieu a fait. derrière tout ce que Dieu a fait que ce soit de la voie jusqu'à... de la Genèse même jusqu'à Apocalypse. L'amour. Il n'est pas seulement depuis Genèse, depuis le Nouveau Testament. Vous savez que les aient Matthieu. De Matthieu jusqu'à Apocalypse, l'amour est la motivation. La seule motivation de Dieu, c'est l'amour. Connaître Dieu, c'est le connaître sous le contexte de Jésus. Alléluia. Énonce le contexte d'Élie. Énonce le contexte de Moïse. Ça, c'est très long. Si tu veux connaître la véritable nature du Père, si tu veux le connaître dans son véritable caractère, tu dois le connaître au travers de son fils Jésus. Si tu veux connaître l'amour démesuré, l'amour inconditionnel du Père, regarde ce nom de Jésus. Focalise, ne serait-ce qu'un seul instant sur la personne de Jésus. Va dans Matthieu, regarde le caractère de Jésus. Regarde la façon dont Jésus se comportait avec les gens, les pécheurs, les gens de mauvaise vie, les gens de vie, les gens qui n'étaient pas bien. Regarde Jésus. Tu vas, toi-même, personnellement, tu vas redéfinir l'amour de Dieu. On va parler plus d'ancien l'amour. Tu vas mettre mon Dieu et non, Dieu aime. Non, Dieu aime. Mais si tu veux définir le caractère de Dieu sous le contexte de l'Ancien Testament, tu vas vraiment le définir. Tu diras que Dieu est juge, Dieu tue, Dieu détruit, Dieu méchant, Dieu. Tu vas passer ta vie à regarder les gens des mauvais oeils et à juger les gens, à condamner les gens et à dire aux gens que tu t'amuses, je fais descendre le feu sur toi maintenant parce que tu vas mourir. Tu vas maudire tout le monde et tu vas dire que c'est ce que Dieu a dit parce que tu le connais sous le contexte de l'Ancien Alliance et cette révélation de la nature de Dieu sur l'Ancien Alliance va t'amener à faire quelqu'un de trop méchant. Et tu vois comme l'impression que non, je maîtrise, je connais Dieu. Dieu, c'est comme ça que Dieu est. Dieu, son caractère, c'est ça et pourtant, tu ne le connais pas. Jésus-Christ était la personification du caractère de Dieu. Voilà pourquoi quand les apôtres demandaient à Jésus « Monte-nous le Père. » Ils ont dit que « Qu'est-ce qui vous arrive ? » Depuis que je suis, vous ne me connaissez pas. Vous ne connaissez pas le Père. Celui qui m'a vu a vu l'autre. Donc entre moi, le Père, il y a eu une différence. Si tu m'as vu, tu l'as vu. Si tu veux le connaître, tu vas le connaître au travers de moi. Connaître le Père, c'est me connaître. Tu ne peux pas me sauter pour aller connaître le Père différemment de moi. Il dit « Je ne suis pas différent du Père. » Moi et mon Père, nous sommes un. Moi et mon Père, nous sommes un. Je fais ce que mon Père fait. J'agis comme mon Père, je parle comme mon Père, je pose des actions tel que mon Père me demande de le faire. C'est comme ça. Donc connaître Dieu, c'est connaître Jésus. Connaître la nature de Dieu, c'est qu'on est sur le contexte de Jésus-Christ. Jésus n'était pas plein d'amour. N'était-il pas plein de compassion? Si vous voulez vivre la plénitude, même pour vous qui êtes guideurs, pasteurs, si vous voulez vivre la plénitude et la puissance de Dieu, recevez d'abord, non seulement recevez, croyant l'amour que Dieu a pour vous. Croyez. Croyez que Dieu vous aime. Amélie de tout ce que tu as fait. Même si tu as commis des erreurs. Vous voyez, Dieu aime le pécheur, il aime celui qui est saint. C'est vrai que Dieu aime tout le monde. Et l'amour que Dieu a pour toi n'est pas conditionné par ton caractère, ni par ton aptitude, ni par ta moralité, ni par tes bonnes oeuvres et tes mauvais oeuvres. Quand tu produises les bonnes oeuvres ou les mauvais oeuvres, l'amour de Dieu envers toi, elle est changeable. Elle est invariable. Elle est conditionnée Dieu ne t'aime pas conditionnellement. Dieu ne t'aime pas sur la base de tes efforts. Il t'aime sur la base de lui-même. C'est à cause de lui qu'il t'aime. Dieu ne t'aime pas à cause de toi. Est-ce que nous sommes encore comprenants? Dieu ne t'aime pas à cause de toi. Il t'aime à cause de lui. Voilà pourquoi il faut que son amour soit accompli en toi, il faut que tu croies en son amour. Son amour doit s'asseoir en toi. Ça fait en sorte qu'en lui te regarde, qui se voit lui-même en toi. Amen. S'il fallait que l'homme aime Dieu avant que Dieu l'aime en retour, c'est que tout le monde a échoué. Amen. S'il fallait que l'amour de Dieu pour nous dépend de notre amour pour lui, c'est que nous tous sommes échoués. Amen. quand nous nous regardons nous-mêmes, nous voyons que de nous-mêmes ne pouvons rien. Si nous essayons d'exclure l'amour de Dieu dans l'équation que j'ai composée là, tout le monde ira directement en enfer. Parce qu'il y a personne sur cette terre-ci qui peut méditer l'amour de Dieu. même par les femmes, même par moi qui suis en train de vous parler, aucun être humain sur cette terre ne peut mériter l'amour inconditionnel du père. Vous voyez, au moins, les hommes ont un petit, même l'amour naturel, l'amour humain, il a quand même une certaine puissance. Parce que nous, les parents, nous aimons nos enfants, nos parents, nos parents, nos parents, voilà pourquoi je suis chaque fois qu'il enseigne sur l'amour, sur les soins, sur la façon dont lui il prend son de nous, il prendra tous les exemples sur l'amour des parents envers les enfants. Et vous, parents, vous, malgré que vous êtes si méchants, vous connaissez de la bonne chose à vos enfants. vous pouvez prendre tous ces exemples. Et puis, lui, Dieu ne se voit au même niveau que nous, il se voit toujours au-dessus, au-delà. Il dit, à combien de fois de raison, moi qui suis votre, votre père, il n'est pas votre Dieu, il n'a pas dit votre Dieu, mais votre père. À combien de fois de raison, moi qui suis votre père? Si tu veux expérimenter même les soins de Dieu, les provisions du surnaturel qui vient du père, tu dois le connaître en tant qu'un père, non en tant que Dieu. C'est quelqu'un qui n'a pas compris. Je vais pas dire que mes prophètes connaître Dieu et le père est indifférent. Non. Le connaître en tant que père, c'est le connaître dans sa nature. Le connaître en tant que Dieu, c'est universel. Parce que sa nature de père est révélée dans le Nouveau Testament. Mais Dieu, dans l'Ancien Alléant, tu vas voir Dieu. Tu vas être heureux. Tu peux me remélanger avec d'autres que Dieu. Parce qu'il y avait souvent certains comportements qui, quand tu vois, tu dis que même les faux dieux. Parce que moi, les faux dieux réclament le sacrifice. Je sais. Je vais parler très long là-bas parce que c'est délicat. Mais si tu peux le connaître dans sa dimension de père, à part l'inité du père, regarde Jésus-Christ. Regarde son caractère. Regarde la façon dont il aborde les fichers. Tu vas pleurer tout seul. Prenons l'exemple du câble de Zachée. Amen. C'est Zachée qui est montré ce dossier comment, n'est-ce pas? Zachée était un collecteur d'impôts, un fonctionnaire de l'État, un homme réputé pour sa vie de frappeur et de féman. On le connaissait comme un féman, quelqu'un de une mauvaise vie. Ça, c'est la réputation qui était sur son nom. Maintenant, regardez ce délice. Zachée entend que Jésus a tout le passé et il faut lui qu'il le suit. Il dit, OK, il faut que je raconte que c'est Jésus aujourd'hui. Il faut que je le voie. Zachée n'avait pas l'intention d'aller voir Jésus et parler avec lui. Non. Il voulait juste le voir. C'est tout. Il voulait parler de là. Il n'avait pas même la vision qu'auquête. Il peut même le voir, je suis bon aujourd'hui, on peut marcher. Non, non. Zachée n'avait pas cette vision. Il voulait juste le voir passer. C'est tout. Amen. Il montre ce dossier comment. Déjà, dans le fait qu'il montre ce dossier comment, c'est dire ainsi d'humilité. parce qu'un homme de sa carure, un homme de sa dimension, un homme riche qui monte sur un arbre, ça montre qu'il s'est beaucoup rabaissé. Il est devenu très simple. Il monte sur le Sikomon comme Jésus en fait passer. Regarde Jésus. Il ne dit rien. C'est Jésus qui est des hiches et descendent du Sikomon. Il est assiné dans le tas de descente. C'est Jésus qui descend de là parce que ce soir, aujourd'hui, je vais dormir chez toi. Je vais dîner chez toi. Quand Jésus va avec Zachée, il entre dans la maison de Zachée. Zachée était un bon féman. Il avait ces petits points-là où il gardait son argent. C'est-à-dire les agents qu'il avait frappés. Il y avait tout, je ne sais pas où. Alléluia. Quand Jésus est en train de manger et il y a les publicains autour de lui, il y a toutes sortes de personnes autour de lui. Il est en train de manger. Zachée se met et il commence à rembourser l'argent aux gens. Il appelle. il y a la foule dehors. Il dit que toi il te devait combien? Il te devait 100 francs. Il doit te donner 200 francs. Toi, je te devais 10 000 francs. Je te donne 20 000 francs. Zachée est qu'il te donne un homme malhonnête à un homme honnête. Jésus n'en a encore rien dit. Il s'est bien au Bible. Il va nous amener quelque part aujourd'hui. Beaucoup viennent à l'église. De nos jours, plusieurs personnes viennent dans nos églises pour appeler sur la recherche des interditions. Ils viennent recevoir la loi. Mais vous oubliez quand vous venez à l'église, vous venez recevoir la boule de Dieu. Nous voulons pas à l'église pour écouter les interditions, les lois, les principes, les disciplines, les étapes et les ventes. Non, Jésus n'a pas dit à Zachée. Quand je suis entré chez toi, Zachée, il faut que tu changes de vie. Ou bien encore, avant que je n'entre chez toi, écoutez, c'est Jésus qui s'est invité chez Zachée. Il s'est invité chez Zachée. Il y a un signe d'amour. C'est déjà une preuve d'amour. Il s'invite lui-même chez Zachée et il dit Zachée, je vais entrer chez toi, je vais dîner chez toi. Il m'a dit Zachée, je ne peux pas entrer chez toi, tu es un homme de mauvaise vie. Je suis un saint. Je suis le fils de Dieu. Je ne mange par n'importe qui. Oui ma fille, je ne mange par n'importe qui. Je suis un homme de Dieu, un saint. Je ne collabore pas. Et la loi, la loi n'était pas qu'un homme comme Jésus pouvait se mélanger d'un pécheur comme Zachée. C'est qu'il était un juif. Alléluia, ils avaient reçu une interdiction de se joindre aux personnes de mauvaise vie. Donc tous les juifs savaient que si tu es un juif, c'est interdit d'être t'asseoir dans la maison d'un pécheur et de dîner dans son sur sa table, c'est interdit. Mais Jésus a brisé les barrières. La grâce prise les barrières. La grâce prise les interdictions. C'est la liberté. Quand Jésus entre, Jésus ne dit absolument rien, mais Zachée a été touchée par l'amour de Dieu. Zachée a été touchée par la compassion de Jésus pour lui. Zachée connaissait qui est entré chez lui. Et qu'est-ce que j'ai mérité? Qu'est-ce que j'ai fait? Pour qu'on s'y entre chez moi. Qu'est-ce que j'ai fait de si spécial? Moi, je suis un homme de mauvaise vie. La repentance a commencé immédiatement dans sa conscience. Il se voyait comme un homme rejeté de Dieu, puni de Dieu, malgréter. Il ne voyait pas Dieu comme un père amour. Il ne pouvait pas s'imaginer qu'un Dieu pouvait entrer sur lui s'assoir et manger. La repentance c'est mécanoya, c'est sa vraie définition. Mécanoya ça veut changer de pensée. Zachée a changé de mentalité. Il n'en est aucun. Plus que Dieu même comme ça. Il faut qu'il change aussi. L'amour de Dieu pour lui l'a changé. Il voulait maintenant être comme Dieu. Zachée a remboursé à rembourser la jambe des gens. Il est de rien en vieux. Qu'est-ce qui a changé Zachée? Est-ce les interditions ou l'amour de Dieu? Est-ce la loi ou l'amour de Dieu? La seule chose, le seul élément qu'on devait utiliser pour aider les gens à vivre le caractère de Dieu, c'est en représentant l'amour de Dieu. Ce n'est pas le fait d'insister sur les principes, les lois, les interditions. Et le caractère de Dieu que les gens vont changer. Ce n'est pas en présentant un message rempli de haine, rempli de jugements que les gens vont se convertir. Beaucoup viennent à l'église par peur d'aller en enfer. Beaucoup acceptent de Dieu par peur d'être puni par Dieu. Et non par l'amour que Dieu a fait pour eux. C'est deux choses d'indifférents. Tu viens l'église par amour ou bien par contente et par peur. C'est parce que tu connais, c'est parce que tu as cru à son amour que tu es poussé à être dans sa présence. Église, quand tu connais qu'on t'aime quelque part, tu as la souffrance. Quand tu connais qu'on t'aime inconditionnellement, tu es en paix. Tu n'essaies pas de prouver quoi que ce soit. Tu n'essaies pas de démontrer quoi que ce soit. Tout ce qui est manque de toi est mal naturellement. Et c'est l'amour qu'on a pour toi qui te change. Même si tu es quelqu'un de mauvaise vie, l'amour que les gens vont manifester pour te voir te changer. J'ai connu beaucoup des gens de mauvaise vie, des gens qui avaient un simple caractère. À force, les émis ont changé. Les gens qui ne connaissaient pas ce que c'est que l'amour. Leur langage, c'est la haine. Ils connaissent le langage de la haine, le langage de la guerre. Mais à force, les émis ont changé. Maintenant Maria, il y a des femmes quand tu prends la femme, il y a mal l'effet de suivre par le canard qu'elle n'est pas même plus qu'on peut aimer dans la vie. L'amour, quand tu viens, elle est sur le passé, tu le mets elle est sur l'eau. Elle est sur la défense. Elle est sûre que tu vas changer. Je te donne l'amour et ne dis que jamais. Je te bloque. Même quand on ne se laisse aller, c'est que là, je vois que non. C'est vrai. La fin de la fin c'est vrai. Et elle change. Elle se dit que l'amour peut rendre quelqu'un joli et belle est beau. Est-ce que c'est vrai que l'amour sera gêné même? Est-ce que c'est vrai que si tu arrives que tu te retrouves dans un amour où il n'y a pas d'amour, tu peux devenir vieille avant toi. Parce que le manque par mon créneau se fesse, la culpabilité, les efforts, vous essayez parce que tu ne sais pas qu'on t'aime. Tu vas te vouloir trouver, montrer. Tu n'as rien à prouver, Dieu t'aime. Tu n'as rien à démontrer, Dieu t'aime. C'est ça la bonne nouvelle. Dieu t'aime. Dieu n'est pas que tu achètes son amour pour toi. Dieu veut que tu acceptes que tu crois en son amour pour toi. Dieu ne t'attend parce que tu l'achètes. Il n'a pas besoin de ça. Quelqu'un dit c'est ça pour faire. L'orci avance, l'orci avance. Ne confondez pas l'amour de Dieu avec l'amour qu'on appelle Eros. Je vais revenir là-dessus. Ne confondez pas ça. Allez bien. L'amour Eros se réfère à la relation sexuelle. C'est ça l'amour Eros. Les relations c'est sexuelle. L'amour filio. Ce sont des vagues d'émotions qui se manifestent dans une relation affective basée sur les émotions. Basée sur les émotions. L'amour agrapé est différent. C'est ça que les gens utilisent dans ce qu'on dit de l'amour. C'est l'amour agrapé. L'amour dont la Bible est mentionné. L'amour dont la Bible est mentionné. C'est l'amour agrapé. L'amour inconditionnel du Dieu. Parce que malgré que les hommes connaissent l'amour Eros, l'amour est l'Eros. C'est un style d'amour qui est conditionnel. Tu m'aimes, je t'aime, tu ne m'aimes pas, je ne t'aime pas. Pourquoi on ne dit pas même? Tu m'aimes, je t'aime, tu ne m'aimes pas, je ne t'aime, je ne t'aime, je ne t'aime pas. C'est la règle que tu m'énerves là, c'est tes morts. C'est le genre d'amour qui change. Elle est variable, elle est conditionnelle. On t'aime plus quand tu donnes. Vous me demandez ce que tu n'aimes plus. Tu n'as pas fait remarquer ça. Quand tu donnes, on t'aime plus. quand tu es une bonne personne, on t'aime. Change un bon, on t'aime plus. Cet amour est conditionnel. Dieu nous aime tout seulement parce que c'est sa nature. Mais son amour pour nous est conditionnel. 1 Corinthiens 13 verset 4. L'amour est patient, l'amour en service, elle n'est pas jaloux, elle ne se vente pas, elle ne se vente pas dehors. D'orgueille. Verset 6, du Parc. La professeur vient du pauvreté. Elle ne cherche pas son intérêt. Elle ne se met pas en colère. Elle ne se souvient pas du mal. Elle ne se souvient pas du mal. Elle est déjà d'habitude. On se souvient toujours. On se souvient. Il ne se souvient pas de lui-même. Le souvenir est parce qu'elle n'a pas connu l'amour en gamme et de Dieu. On l'oublie. On l'oublie. L'amour végétal de Dieu, toi, t'amèner à oublier. Les gens disent que, oh, ce souvient est toujours là. C'est le monde qui dit ça. Ce n'est pas le langage biblique. C'est un langage qui n'est pas biblique. Le langage biblique, Dieu oublie. Dieu aussi t'es oublié. comme si ça serait énervé. Ce que l'on peut faire, il faut, on ne peut pas, mais on ne l'oublie pas. On s'abstient à ça. Ça ne les change pas. C'est pas ça? Ça ne les change pas. L'amour ne fait rien de honteux, ne cherche pas son intérêt, ne se souvient pas en problème, ne se souvient pas du mal. Voilà en fait le caractère d'excluer de l'amour. Sans l'amour, il n'y a pas de pardon. Sans l'amour, ça c'est la révélation de la justice des vies du chrétien. Écoutez, si tu veux évaluer ta vie, évaluer ta vie sur la barre de ces versets-ci. Si tu veux évaluer ton caractère, ton attitude, évaluer là sur la barre de ces versets-ci. S'il y a l'amour des gens en toi, tous ces sélicites, tous ces fruits par d'or seront vus au travers des toits. Tout ce que vous voyez là, c'est les fruits de l'amour, après c'est les fruits de l'amour. Je reviens au verset-ci. Il ne se rejouit pas de l'injustice. L'amour ne fait rien de l'honté. Ça c'est les fruits. Donc tout ce qui est cité du verset 5 jusqu'au verset 6, j'appelle ça quoi ? Les fruits, les fruits, les fruits de l'amour, les fruits de l'amour, les fruits de l'amour. Elle ne fait pas le mal. Ça c'est la fondation du christianisme. Je peux vous amener encore plus loin. Vous avez su. Romain Saint, verset 8. Je suis-moi introduit maintenant quelque chose de chèque au nom de Nama culture. de chèque. Il y a quand même de voler ici, il y a possibilité. Il y a aussi. Il y a quand même de voyants. Je suis-moi sur le Seigneur qui est bon de vous égarer. Il y a quand même de vous égarer. Il y a quand même de vous égarer. dans la salle, il y a une autre personne encore. Il y a une autre personne qui est en salle. Il y a besoin d'être saluée ici. Oui. Alléluia. Amen. Dieu nous a aimés quand nous étions encore des pécheurs. Alléluia. Amen. Nous étions morts à cause du péché. Nous étions séparés de Dieu. Nous n'étions pas des bonnes personnes. Dieu ne nous a pas aimés dans les bonnes conditions. Son amour ne nous a pas trouvés dans les bonnes conditions. Aucun de nous ici n'était parfait comme Dieu l'a aimé. Nous n'étions pas parfaits. Nous étions des pécheurs. Vous savez, c'est difficile d'aimer quelqu'un qui fait du mal. C'est facile d'aimer quelqu'un qui fait du bien. mais c'est difficile d'aimer quelqu'un qui est méchant. Il dit que dans la nature, il dit que c'est difficile de donner du crédit, de donner de l'affection à quelqu'un qui est difficile, qui est méchant, qui est un sac à la terre. Dieu t'a trouvé et tu étais déjà alcoolique. Tu étais un volégateur. Tu étais un adultérien. Tu étais un meurtrier. Il t'a trouvé dans cette condition. Tu étais mort. Mais au lieu qu'il t'abandonne, au lieu qu'il te laisse dans ta condition, il t'a plutôt sauvé. Il t'a aimé. Il t'a aimé. Est-ce que vous saviez que Jésus-Christ avait le choix de nous abandonner et de retourner au père de son père? Est-ce que vous le saviez? Alors, aujourd'hui, c'est ma année, quand Jésus est parti prier, qui s'est éloigné de ses apôtres, il faut aller prier le père. Et pendant qu'il priait, il a ressenti, ça veut dire que Christ aussi a les sentiments. Il pouvait sentir la douleur. Il pouvait sentir le poids du sacrifice. Quand il a senti le poids et la coupe de ce qu'il allait porter pour l'humanité, il a dit, «Père, éloigne de moi cette coupe. » Alors, s'il ne s'agit que de moi, non, tu devais éloigner la pêche parce que c'est le loup à porter. Cette coupe, dans cette coupe-là, il y avait tous tes péchés, il y avait des maladies. Et il fallait que Jésus boire cette coupe. Il fallait que lui, il se mélange, il s'identifie à toi pour porter les punitions, les conséquences de vos mauvais oeufs. Ce qu'il ressentait en l'instant, c'était le poids, la punition qui devait tomber sur la masse humaine. Dieu a fait un résumé de toutes les punitions des péchés des hommes, du passé, du présent et du futur. Donc, ce que Christ apportait sur lui comme condamnation n'était pas la condamnation de ceux de son actuel, ni de ceux seulement de son passé. Il a porté la condamnation dans le seul du futur. Voilà pourquoi le poids était lourd. C'était lourd et difficile à supporter. Il a dit que ta volonté soit faite et non ma volonté. Mais s'il s'agit de moi, j'abandonne la peste. Pourquoi Jésus a continué? C'est parce qu'il vous aimait. Amen! C'est parce que Jésus voulait en ce moment que nous ayons une relation avec le Père, avec lui. Mais à l'instant de l'amener pour le Père, j'abandonne la mission et je retourne au ciel. Ça n'est pas fait pour le Père. Il allait retourner s'asseoir au front et rien ne dévêche à l'heure. Et l'humanité devait laisser sous l'obscurité le pays. Mais Jésus s'est engagé à continuer la mission parce qu'il fallait absolument qu'il vous aime. Mais voici comment Dieu a prouvé son art. Donc Dieu n'a pas juste dit qu'il t'aimait, mais il a prouvé en posant un acte concret. Et c'est sous la base de cet acte qu'il a posé que nous pouvons croire que Dieu nous aime véritablement. C'est la première fois qu'on voit Dieu se déployer, se déplacer, prendre la forme d'un humain. Parce qu'il faut que je t'aime et pas comprendre. c'est difficile. Même dans la vie de ceux-là, même les païens qui adorent d'autres dieux, tu ne verras jamais un dieu qui s'est sacrifié pour ses adeptes. Dans l'histoire des dieux, de l'Égypte et tout le reste là, tu ne verras jamais une idole qui s'est sacrifiée pour ses adeptes. Au contraire, tous les idoles réclament le sang de leurs adeptes. Ils réclament le sacrifice de sa tête. Avant que l'œil ne fasse croire que ce saut devait d'abord faire quelque chose. Mais notre Dieu n'a rien demandé de nous. Il n'a rien réclamé de nous. Au contraire, il s'est donné pour nous. Il s'est offert en sacrifice pour nous sauver. Pourquoi? Parce que lui, sa nature, c'est l'amour. Dieu a tant aimé le monde. Avant même, l'amour, c'est la définition du caractère du père. Avant la fondation du monde, Dieu ne l'a toujours aimé. Et Dieu n'a jamais voulu nous voir séparés avec lui. Dieu a toujours voulu une relation avec ses hommes, avec ses enfants. Voilà pourquoi? Dans ce verset, vous voyez, mais voici comment Dieu voici. Le mot voici, c'est une réalisation. c'est une contemplation. Il faut contempler, regarder, ses dévoiles, le regardent. Voici, Alléluia. Il faut être aveugle pour ne pas croire ce que Dieu a fait. Il faut être aveugle pour ne pas croire ce que Dieu a fait. Et il me voit si comment Dieu a trouvé son amour pour nous. Prouvé son amour pour nous. Il voulait dire que le Nouveau Testament révèle l'amour de Dieu pour vous. Le nouveau amour pour Dieu. Le Christ est mort pour nous. Ça, c'est la preuve. Il est mort pour nous. Et pourtant, nous étions encore pécheurs. Et pourtant, nous étions encore pécheurs. Ça dit beaucoup. Ça ne dit pas beaucoup. Et pourtant, nous étions encore des pécheurs. Les mauvaises personnes. Quand tu raccordes quelqu'un qui est bandé là-dessus, tu le regardes comment? Oui. 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 Tu le connais comment? Oui. 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 Non. La femme d'abandonner la divorcée. Je n'ai plus la djou puir que sa vie soit calée. Sa vie blanche. Si tu entends que elle est madame merci Seigneur. Il fallait qu'elle comprenne que c'est moi. C'est moi. C'est moi. C'est ma prière qui l'a donné. C'est le karma. Que le karma insiste. Il y a le calma, que le calma a saisi, le calma est tombé sur elle, que la route tourne, il y a le beau connu sur la route, la route tourne. Mais ce n'est pas la vraie église. Voilà combien nous sommes, nous sommes chrétiens. Il y a des clients qui se parlent par contre, qui se dit tout comme ça. D'autres qui regardent l'église, ils ont des lunettes pour connaître ceux qui ont péché, ceux qui n'ont pas péché. Je sens qu'ils ont péché aussi. Je sens que c'est un péché. Mais dans quelles conditions Dieu les a sauvés? Dieu connaissait notre condition. Ils étaient faibles. Ils connaissaient que nous étions faibles. Vous voyez? Je veux dire que comme ce soit, que Dieu te connaisse. Et je ne t'aime pas parce que tu fais mieux. Sauf il t'aime pour rien. Dieu t'aime à cause de lui-même. Dieu ne m'aime pas parce que je suis un meilleur pasteur. Dieu parce que je me sanctifie. Il m'aime à cause de ce que son fils a fait. Amen. N'oubliez jamais ça. Dieu t'aime à cause de ce que son fils a fait. Il ne vous aime pas sous la base de vos oeuvres. Il vous aime sous la base de l'oeuvre salvatrice de son fils Jésus. Amen. Donc quand Dieu vous regarde, il ne peut pas avoir de regard de vengeance sur vous parce qu'il voit la mort de son fils. Il regarde le sacrifice. Il voit l'oeuvre que son fils a accomplie. Il vous aime. Dieu ne peut pas changer d'avis. Il ne peut pas inverser ce qu'il a déjà déclaré. Amen. Dieu est constant dans sa démarche. Dieu ne fait pas non pour mentir. Amen. Il ne fait pas non pour se repentir. Quand Dieu se tient sur quelque chose, il le maintient. Amen. Quand il fait une alliance, il le maintient jusqu'à la gare. Amen. Savez-vous que Dieu a inversé l'ancienne alliance? Il a inversé l'alliance. L'ancienne alliance n'est pas une nouvelle alliance. Amen. Donc pour que Dieu a inversé la nouvelle alliance, il faut un peu une autre alliance. Amen. Mais cette fois-ci, dans la nouvelle alliance, il a dit qu'il est assis. Il a eu l'homme infini. Il a eu une troisième. Amen. Jésus ne moula pas une deuxième fois. Il est déjà mort une seule fois. Amen. Le contrat est signé. C'est signé. Dieu a dit qu'il ne se souviendra plus jamais de vos péchés, ni de vos iniquités. C'est un contrat. Sur la base de l'alliance, qu'il a inauguré par le sang de son fils. Amen. Le sang de Jésus. Il a mis le sang sur l'alliance nouvelle. Amen. Le sang de Jésus-Christ. Voilà pourquoi Dieu ne se repend pas de ces dons. Quand il parle de ces dons, la première c'est l'amour. Amen. Dieu ne se repend pas de ces dons. La première de ces dons qu'il a donné à l'Église, c'est le don de l'amour. Amen. Dieu dit, Église, je vous aime. Amen. Dieu a tant aimé le monde. Qu'est-ce qu'on a pour aimer ? Son amour est excessif. Elle est exagérée. L'amour que Dieu a pour moi, elle est exagérée. Parfois, nous avons dans nos idées, dans nos textes athées, comme j'ai commis l'erreur hier, ça veut dire que je ne m'aime plus. Et c'est-à-dire que quand tu arrives dans une église où le pasteur est tellement instruit, c'est-à-dire que toi qui as du move à ton pasteur, l'amour que tu veux sur toi, il a retiré. Dieu ne t'aime plus. J'ai commencé à culpabiliser. Même si tu le réunis, il ne peut pas se réunir lui-même. Amen. J'ai eu une réunion. Je pense qu'il y avait quand il y avait une assise de pasteur. Je l'ai dit vers un mec, il n'est pas parti. Les pasteurs commençaient à juger les pasteurs, juger certains hommes de Dieu qui vendaient l'eau. Moi, je suis parti, je suis content. Mais j'ai profité de juger les pasteurs comme lui, les pasteurs qui vendaient de l'huile, les pasteurs qui vendaient de l'huile, mes frères. Moi, j'ai fait ça dans mon église. Mais à l'instant, je suis assis, je ne veux pas aller. J'ai vu l'histoire de Pierre qui avait juré à Jésus que toi et moi, on va mourir ensemble. Pierre était un apôtre. Un apôtre qui a cheminé avec Jésus pendant trois ans et demi. Pendant beaucoup d'années. Il a vu des miracles. Pierre a marché sur l'eau. Pierre a vu la multiplication des poissons dans la barre. Pierre a connu le miracle avec Jésus. Mais monsieur, ma Pierre a dit à Jésus, ton pied, mon pied, d'en gros, d'en gros, tu mets l'homme ensemble. En tant que temps, les entères, tous les deux. Il a dit ça à Jésus. C'était une promesse. Et Jésus, qui était prophète, il y a même quand même lui l'a dit, mon fils, vous avez fait une impôtre apôtre. Avant que le corps ne châtait, il faudrait de réunir et de me connaître. Il faudrait de réunir et de me connaître. Et ce n'est pas ce qui s'est passé. Est-ce que vous savez que Jésus était à côté quand Pierre le réunit? J'écarte, la petite fille est venue du Pierre. J'ai écarté lui, non? J'ai écarté Jésus. Moi, j'ai remarqué l'homme aussi. Il dit à la fille que les gars m'ont bien dans les yeux. Les gars m'ont bien dans les oreilles ici. Les gars, tu n'as pas confondre le visage. Ce n'est pas moi, mon frère. C'est une petite fille. Jésus était là pour lui. J'ai dit, eux, bien haut. Alléluia. Deuxième, même chose. Troisième, il dit que si je manque, que Dieu me punisse. Troisième personne, Pierre dit que s'il manque, que Dieu me punisse. La réunit connaître Jésus. Et il s'est venu à regarder Jésus. Jésus n'a pas regardé, puis avec un regard de vengeance. Il n'a pas regardé de jugement et de condamnation. Mais il a regardé, puis avec un regard d'amour. Voilà pourquoi Pierre s'est mis à pleurer. Il s'est déplacé, il a fouillé, il a traversé la cour. La vie qu'il a traversé la cour, il n'est pas de l'autre côté. Il a commencé à pleurer. Et plus tard, quand Jésus est revenu vers lui après sa résurrection. Alléluia. Jésus n'a pas rappelé à Pierre. Que Pierre. Tu m'as réunit. Je suis fâché contre toi. Tu vas là en enfer. Je te rétire, tu n'es plus mon apôtre. A l'instant où Pierre a réunit Jésus devant lui. C'est un autre leader. Il a dit que Pierre, c'est bon. Tu quittes le clé. Tu n'es plus un pasteur. Tu n'es plus un apôtre. Laisse, vas-y, vas-y. Tu m'as réunit. Tu es bête. Qu'est-ce qui t'arrive? Tu es bête. Tu es bête. Je viens de faire passer que je sois en tolérance. Et regardons les gens le regard de Jésus. Amen. Voyons les gens comme Dieu les voit. C'est ça la différence. Regardons les autres avec les yeux de Jésus. Avec un regard compatissant et plein d'amour. Plein de tolérance. Pas de cas de gars qui juge, qui condamne, qui incrimine. Mais au secours, vous voyez qu'ils vont là. Il y en a qui vont quitter ça, qui vont revenir dans la raison. Si nous avons une approche d'amour, ils vont changer. Il y en a qui changent. Ils vont là au début, mais après ils laissent. Ils reviennent sur le droit chemin. Bien. Quand Jésus se révèle à Pierre plus tard après son ascension, après sa récession, il l'a ramené. Bien. Il a vu bien lui-même. Il a insisté sur l'amour. Il a insisté sur quoi? L'amour. En fait, Pierre a compris que, Seigneur, tu sais que je t'aime. En fait, ce que Jésus voulait faire comprendre à Pierre, c'est que, en fait, je t'aime beaucoup. Quand je lui salue, il m'a montré ça. C'est que Jésus voulait que Pierre sache. C'est que ne change pas, je t'aime. Peu importe. Peu importe ce qui arrive. Mais Pierre, c'est toi sur mon amour pour travailler, pour perdre mes vraies bellies. C'est toi qui est venu, c'est le repos, non? Ouais. C'est ça qui va faire la différence. Si nous regardons les gens de la même manière dont Jésus les regarde, on ne va pas passer le temps à juger les gens. J'ai un fils ici qui gère les adressements d'avoir des rastas sur la tête. Il est jugé, père. Il veut serrer Jésus et ses rastas sur la tête. Il veut serrer toi qui n'as pas de rastas, toi qui as tes combisants, tu vas en enfance. Récomprends ce que ça veut dire? Laisse la parole de Dieu changer le cœur. La parole de Dieu va mouler le cœur. Si nous commençons à donner la loi, il va se perdre. Si nous commençons par les interditions, 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 il va se perdre. C'est la grâce de Dieu qui change les gens. C'est l'amour de Dieu qui change, qui convertit les termes de gens. Même les habitudes, si ça change quand quelqu'un ressort l'amour de Dieu pour lui. Vous voulez voir une église qui reflète le caractère de Dieu, présenter l'amour de Dieu. Pourquoi? Parce qu'ils ne peuvent pas te donner ce qu'ils n'ont pas reçu. Tu ne peux te donner ce que tu as. Comment est-ce que tu vas donner l'amour si toi, tu n'as pas reçu l'amour? C'est possible, tu ne peux pas donner l'amour aux gens si toi, tu n'as pas reçu cet amour. La première chose que tu dois prendre, c'est d'abord de reçu l'amour de Dieu pour toi. Et en retour, tu vas me laisser aussi aux autres. Je ne voulais pas insister que tu aimes ton prochain comme toi-même. Avant d'aimer ton prochain alors, tu dois d'avoir cet amour de Dieu pour toi. Tant que tu ne crois pas que Dieu t'aime inconditionnellement, tu vas faire aimer ton prochain inconditionnel. C'est la révélation de l'amour inconditionnel de Dieu pour toi. Il t'a devenu le temps en copé. Quand tu vas l'encontrer, si un autre est pécheur, tu vas l'aimer. Tu vas l'aimer. Tu vas aimer le pécheur. Parce que Dieu aime le pécheur. Dieu aime le maîtier que tu vois là. Il l'aime. Tu étais où avant ? Tu étais aussi pécheur avant. Et même après ta convention, il y en a qui péchent encore. Et Dieu les aime toujours. Il y en a à l'église lyphonique. Et Dieu les aime. C'est cru non ? C'est très cru. Parce que tu te dis que comme tu es tombé une fois, Dieu était bleu. Ton enfant tombe souvent, tu n'es pas toujours. Ton enfant tombe souvent. Ton enfant t'insulte souvent non ? Tu as dit pourquoi t'insultes non ? Tu t'insultes non ? Tu t'insultes non ? Tu n'as pas dit que quand tu es jaune, Dieu doit nous jeter parce que tu as commis une erreur. Ah ah ! Vous réfléchissez maintenant. C'est ça. Nous sommes chantiers avec nos enfants. Donc Dieu n'a pas été chantiers. Et on l'a fait peur. Et au moins mon fils fait des erreurs, il fait des détices. Alors rien. On le grondit mais on lève. On le grondit mais on lève. On le grondit. S'il pleine, on commence à avoir un malin. Sachant que nous guérons ça. Dis ça. is que Dieu est même. Dis-le pas à ta fille au ton père. Dis ça. Dis ça. Parle à ton père, Dieu-même ! Édifice ton père. Dit Dieu-même ! Tant que ton père lui-même ! C'est sans condition. Nous n'arriquons pas de zéro, mais Dieu nous aime. Voilà pourquoi nous nous appuyons sur sa grâce et son amour. Et nous comptons sur ça, et non sur nous-mêmes. Vous voyez, les chrétiens qui s'appuient sur leur amour pour Dieu, ils vont toujours failler à un moment donné. Parce qu'en fait, ils sont sur un certain joug où il faut absolument qu'ils impressionnent Dieu avec quelque chose. Et plus qu'ils essaient d'impressionner Dieu, plus ils échouent. Il faut qu'on monte, il faut que Dieu voie, il faut que Dieu sache, il faut que... Plus tu forces, plus tu penses. Repose-toi sur son amour pour toi. Repose-toi sur son amour pour toi. Repose-toi. Tu es déjà accepté. Ne cherche pas ce que Dieu t'accepte. Dieu t'a déjà... Tu es un accepté du bien-aimé. Tu es un accepté de l'amour du Père. Dieu t'a déjà accepté. Et après un jour, Dieu va te rejeter. Et Nicolas, si vous êtes dans ses mains, personne ne peut vous ravir de sa main. Personne ne peut te retirer de sa main. Même toi, non, tu ne veux pas sortir de sa main. Toi-même, non, tu ne veux pas sortir. Si tu es tiens, c'est bon. Si vous voulez une vie chrétienne vibrante, une vie chrétienne forte, une vie chrétienne remplie de puissance, acceptez l'amour de Dieu. L'éveil, c'est que ça entre dans l'esprit de quelqu'un. Parce que s'il n'y a pas ça, l'église et s'il ne va pas connaître ce que c'est que la maturité. Tu vas aimer... Le moment où tu comprends l'amour de Dieu pour toi, tu vas aimer les gens qui font du mal. Tu vas faire ce qu'ils font des erreurs. Tu vas leur supporter. Tu vas pas dire, papa, je n'arrive pas à supporter telle soeur. Tu vas supporter. Parce que Dieu t'a supporté. Dieu te supporte encore. Et que tiens qui a reçu l'amour de Dieu, il a aimé le péché comme Dieu. Il va supporter le péché. Il va vivre avec n'importe qui. Sans stress. Donc le chrétien qui a reçu l'amour du Père, il devient fou. C'est un amoureux. Il aime tout le monde. Il aime les gens. Il y a encore plus encore dans le cadre de l'église. Tu ne diras pas que telle soeur a sauté une parole à moi. Je n'aime pas les choses comme ça. Je n'ai rien écarté. Si tu étais comme l'homme, c'est qu'il s'est écarté de tout le monde. Il s'est écarté de tout le monde ici. Même moi, je ne sais plus. C'est qu'il va s'écuter de moi depuis le temps. Mais quand il parle, je me mets dans le côté. Je suis là contre les autres pasteurs. Ils pensent que ce sont les saints de la terre. Les saints d'Israël. Et ils ne vivent qu'au paradis. Non. Moi, je ne sais plus. Nous sommes ce que nous sommes par la grâce de Dieu. Le jour où j'ai fait la réunion, il est passé, le jour où j'ai dit qu'il n'y a aucun de vous qui n'est pas fait. Toi, tu appuies l'autre qui va en lui. Toi, tu manques. C'est pareil. Pour le reste, l'autre qui va en lui. Toi aussi, tu es rapide. C'est toujours un autre péché. Pour nous, il y a certains qui sont éveillés. C'est toujours réparé. Chacun, ça part. Soyez tolérants. Chacun, ça part. Chacun, ça part. Chacun, ça part de péché mignon. Il n'y a personne sous cette terre-ci qui est partueur à ça ou ça. Par lui-même. Pourquoi c'est Jésus qui nous perfectionne? Pourquoi il accomplit l'homme qui l'accomplit pour nous sauver, pour nous aider, pour nous venir en aide? Parce que de nous-mêmes, nous ne pouvons pas mériter. Nous ne pouvons pas nous sauver nous-mêmes. Aucun d'être humain n'a le pouvoir ni la capacité de se racheter lui-même. Ni donc de se délivrer lui-même et de ses propres péchés. Sinon, Jésus ne devait pas bénir. Jésus ne devait pas délivrer quelqu'un ici. Ton orgueil n'a pas quitté ton esprit. C'est délivré de l'esprit d'orgueil. L'esprit de moi. Moi, je suis meilleur que les autres. Moi, mais, mais, mais. L'autre chose est faite par moi. Moi, moi. C'est que ça, j'ai un petit peu délivré moi-même. Jugez tout le monde. T'entends que t'es la votée. Tu la juges. Tu la poses le poteau. Tu la dises comme le drapeau. Tout le monde, tu dois voir qu'elle a votée. Toi, tu ouvres. Et ceux qui font ça, elle doit voter 5 fois d'alors. C'est les espères en ça qui jugent et qui contiennent les autres. Parfois, ton enfant a fait une heureuse. Toi, tu as fait qu'on s'appuie dans le passé. Alors, ne tue pas l'enfant là. Tu as réexposé ton heureuse. Il faut que tu prennes le bon de ton enfant, que tu exposes l'humanité. Pourquoi on va dire que ton enfant qui a péché sur la terre, voire même la mère là, tu étais content. L'amour cache. L'amour cache les faiblesses de l'autre. L'amour supporte. L'amour ne l'expose pas. Ne l'expose pas comme ça. Non, l'amour protège. Quand tu es mon, on protège. Alors, pourquoi Dieu a tout fait pour nous sauver? Nous, parions de l'église. Quelqu'un vient de respirer, il faut que la délivrance va se réunir. Il y a un esprit qui est sorti. Quelqu'un vient de vraie délivrance. Vraie délivrance. Vraie délivrance. Vraie délivrance. Non, non, non. Ce n'est pas le rôle. Ce n'est pas le devoir de la nouvelle alliance. Le but de la nouvelle alliance n'est pas de vous donner les taux de condamnation. Et quand tu arrives à l'église, on te présente les lois. Les différents états de lois qu'il faut suivre. Non, non, non. Ce n'est pas la nouvelle alliance. Ceux qui prêchent de tel message, ne présentent pas le message du Nouveau Testament. Vous présentez le message de l'ancienne alliance. Vous en parlez de tout un service. Rien que vous parlez de la mèche de quelqu'un. Rien que vous parlez de la grève. Rien que vous parlez des talons. Le talon à quoi vaut ton salut. Jésus a montré le talon. Donc quelqu'un prend le talon sans lui le sacrifice de Jésus. Parce qu'il faut raconter le talon. Dieu bat dans la vie de la personne. Dieu rend la barrière. S'il annule le sacrifice, le sang de Jésus. Et il dit que quand tu as porté le talon, tu vas dans l'enfer. Pour le talon. My God. Ok. Toi, dans les questions des années, montres pour le verset de la Bible. Qui dit que la femme ne va pas porter le talon. Montre pour le verset. C'est vous qui voyez le sabot cheval. Le sabot. Ce monde-ci. S'il faut regarder les choses dans ce temps-là. On marche nu. Parce que toi qui ne portes pas la neige dans que ça vienne des autres. Le cabacan, quand tu as sur toi-là, tu connais qui a fabriqué ça. Voilà. La boucle que tu as levée, c'est un franc-maçon qui a fabriqué ça. L'UXI qui produit ça. Sur le chien de l'argent-là, c'est un franc-maçon. Mais tu as la bague-là. Tu as la bague à la main. Tu as le boucle à l'oreille. Le boisson qui te coiffe là, tu connais que la tondeuse-là sont doux. Mais là, on veut qu'elle fait des égustes. On va tout le monde. Le nom est trop sain. Il va falloir juger tout. Le téléphone que tu utilises, qui a créé ça? Tu vas encore l'entreprise à pleurer. T'es une bonne entreprise. Le fondateur, c'est un chrétien. Taino. Taino pour vous utiliser, c'est un chrétien qui a créé ça. Taino est un chrétien. Taino est un chrétien. Taino est un chrétien. Ça est un chrétien. Les mêmes placements que tu as joué toi, c'est un chrétien qui a créé ça. La silence absolue. Silence. Les membres de Jésus que tu portais, les membres de Jésus qu'on écrit Prada. Tu sais où ça sort? Non. Ça sort d'où? Non, les membres de Jésus, c'est pas le talon. Mais ça sort d'où? La malvenue de ces ténises, ce sont les stars américains qui l'ont inventé. Ce sont les styles. Il y a le jeune homme qui marche bien comme un foulard. Ça a pas fini de tous les talons. Lil West. Lil West, non? Il y a le style de tennis qu'on dit beaucoup pour nos jours. C'est lui qui écrit. C'est le designer de ça. C'est lui qui a fait le design. C'est un designer des ténises. C'est pas ça. C'est un chrétien. Il parle de Jésus, mais avant, il disait qu'il est le même Jésus. Il est le même Jésus. Il est le même Jésus. Un bon sorcier. Et vous portez, donc? Vous ne portez pas. Vous ne portez pas. Vous priez avec, non? Aïe, 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 aïe. C'est ça que vous présentez au sein de ce pays. Donc, Dieu va nous aider à laisser, soyons un peu libres. Arrêtez un peu d'être un juge. Dieu ne t'a pas placé comme un juge sur les gens. Arrêtez de juger, juger, condamner tout le monde. Condamnation, c'est condamnation. Tu vois, tu as vu que c'est MDEV, non? Ça veut dire quoi? Bonne interrogation. Bonne interrogation, c'est pas ça. Je ne connais pas ce que ça veut dire. En fait, vous avez vu que c'est la mort et c'est la mort. C'est la mort et c'est la mort. C'est la mort et c'est la mort. En fait, qu'est-ce que vous avez vu que les commissages? Ce n'est pas tout. Même vous voyez le mot Adidas. Vous voyez l'habit ici, Adidas. Il va vraiment s'écrit en trois, non? Sous-parti fait le recherche, c'est 666. Ça n'a pas. Eh? Adidas, c'est la mort que la ségration spirituelle. Même le mot Adidas, c'est 666. Yes. Mais emporte ça, moi ou je porte, non? Alors? Est-ce qu'il y a le bon mélange, je porte? Hein? Ils sont sur la terre. Et plus le temps passe, plus les choses changent. Tous les instruments que vous voyez là, tous les fondeur, ceux qui les font pour, ceux qui ont créé ça, sont les secrets. Beaucoup sont les secrets. Tu vois, donc, j'ai été dit que pour que quelqu'un soit sain, il faut qu'il arrête de porter la boucle. C'est ça? Il n'y a pas quoi avoir avec les casques de quelqu'un. Ça, vous pouvez voir. La mèche, vous pouvez voir. Je mange en courant de la décembre. Il faut être décembre. Il ne faut pas, il ne faut pas être exagéré. Montrer ses parties, des nudités, tout ça. Mais on doit bien se bêtir. On doit bien s'habiller. On doit bien s'habiller. De manière responsable. Encore qu'enfant de Dieu. Le Saint-Esprit, tu n'as pas besoin qu'on te dicter la façon dont tu dois t'habiller. Si tu es la parole de Dieu et le Saint-Esprit qui habite en toi, il va te dire exactement quoi mettre sur toi. Le jour où tu vas mettre n'importe quoi sur toi, lui, il va dire que toi, tu vois que c'est ça. Lui, il va être enseigné que ce n'est pas ça qu'il faut mettre. Lui, il va dire ce que je dois mettre mon maman dans l'église. L'Esprit de Dieu dit que pour te telle paire que je suis, au poussé dimanche, tu dois t'habiller comme ça. Et quand le papillon comme ça, ça donne que tu es plus à l'aise, que tu es plus confortable. C'est ça, ma prime, merci. Mais ce n'est pas que tu dois être comme je suis sur la grâce. Je marche nu. Non, mon frère. Ce n'est pas ça. Non plus, on ne doit pas venir dans une église et dire que les mamans doivent bien porter les grèves parce que les grèves reviennent des eaux. L'Esprit de Méniwata. C'est que ça vient des lignes de l'homme. Que c'est l'Esprit de Méniwata sur les grèves. L'Esprit de Méniwata. C'est ça? Que nous allons conserver nos cheveux naturels. Je suis pour, hein? Il faut être naturel, hein? Amen? Mais si quelqu'un met sa grève et que ça mange dans la personne, où est-ce que là, le problème? Déjà, même si la grève avait même brûlée, l'instant, ça a toussé tu es un saint de Dieu, non? À l'instant, ça a toussé tu es un saint de Dieu, non? Amen. Ça concerne seulement ceux qui sont là, ceux qui sont là même posséder. Tout est pur, vous serez bien pur. Amen. si tous les petits avaient compris le sujet l'amour de Dieu, c'est que le monde va changer. C'est que le monde change. Le seul remède qui peut guérir notre monde de la calamité, de la méchanceté, des pérelles, des jalousies, c'est l'amour de Dieu. Vous comprenez ce que ce sont tous vous dit là? Hello! Le seul remède qui peut guérir notre planète est du mal, c'est l'amour. C'est l'amour. Si même les autorités ont compris l'amour de Dieu, ça va changer le monde. Il y a certaines choses qu'ils ne vont pas faire. Dieu ne nous a pas donné une loi à observer. Amen? Dieu s'est initié en nous. Parce qu'il est amour, il s'est initié en nous. Le Seigneur ajoute Voici l'alliance que je vais établir avec le peuple d'Israël après ce jour-là. Ça c'est l'alliance. Je leur donnerai de l'intelligence pour qu'on ait fait des lois. Je crierai celles-ci dans l'heure dans le cœur. C'est une fois, ce n'est plus écrit sur les tablettes. Mais dans le cœur. Je serai le Dieu et il sera mort dans le peuple. Le verset qui suit. Personne n'aura plus enseigné à quelqu'un de son père ou son frère ou en effet, on n'aura plus besoin de lui dire qu'on est le Seigneur. Tous les connaîtrons tous, le plus petit ce qu'il y a. Pourquoi ? Parce que Dieu sous la nouvelle alliance a imprimé ses lois dans le cœur. Dieu a fait comment ? Il a imprimé ses lois-là dans le cœur. Dans chaque chrétien qui reçoit Jésus, qui a reçu la vie de Christ, Dieu a déjà imprimé ses lois dans son cœur. Et sa loi, et sa loi-là, c'est l'amour. Quand tu aimes, tu ne tues pas. Quand tu aimes, tu ne peux être jaloux. Quand tu aimes, tu ne me parles. Il y a des choses que tu ne feras pas. L'amour, c'est la seule chose qui va te motiver. Allez pas pour mettre certaines gaffes. Si cet amour est désormais imprimé dans le cœur, ça veut dire qu'il y a certaines choses qu'on ne va plus jamais faire. Tu ne peux pas aimer quelqu'un de le tuer. Ça c'est fait. C'est faisable. Ce n'est plus laide. Donc sur la nouvelle alliance, Dieu n'a pas donné les tablettes. Il n'a pas donné les principes, les réglementations à suivre pour lui plaire. Non, Dieu a imprimé ses lois dans le cœur de chaque chrétien. Donc tout chrétien né de Dieu connaît ce qui est bien et ce qui n'est pas bien. Naturellement, pas sur la base d'un principe, sur la base d'une observation. Non. Une observe pour les lois. Il lui vit. C'est la gloire de Dieu. Elle est différente. Montre-moi verset 13. Verset 14. Le jambe 13. Alors, si moi le Seigneur est le même et je vous ai lavé les pieds, vous aussi, vous devez vous laver les pieds, les yeux, les yeux, les yeux. Ça c'était aussi une démonstration de l'amour que j'ai montré c'est ici. Amen. Je vais parler plus loin parce que mon temps s'est écoulé déjà. Mais quand il dit Yes. Yes. Romains 5, 4, 8. On a déjà lu ça. Déjà. Romains 4, 8. Alors, c'est la première culture. Romains 4, 8. 4, 8. Et voici l'homme heureux. Le Seigneur ne tient pas compte de sa faute. Nous nous prévenissons s'il te plaît, Christ. Dieu nous a fait le don de ne plus compter nos péchés. Parce que l'avenir est heureux de l'homme à qui le Seigneur ne tient plus pas son péché. Dieu ne tient plus compte des péchés de ses enfants. Retirez ça dans vos blocs notes. Lisez ça de temps en temps. Dieu ne tient pas compte. Quand on est quelqu'un qui ne tient plus compte de ses erreurs, l'amour fait en sorte qu'on le voit plus humain. Si tu n'aimes et que tu passes le temps à voir les péchés, les péchés, il n'y a pas l'amour. Mais sinon, Et bien, Dieu ne tient plus compte de vos péchés. Et bien, dans le romain, chapitre 8, verset 1, verset 1 aussi. Il y a donc maintenant aucune connaissance de ceux qui sont en Jésus-Christ. Qu'est-ce que ce soir, Dieu voulait vous applaudir mon message. Christ a manifesté son amour pour nous. Nous devons être conscients de cet amour, croire en cet amour et transmettre cet amour aux autres. De la même manière que Dieu nous a aimés, Dieu va aussi aimer les autres. Et il m'a donné cette conscience que nous ne sommes plus compables devant Dieu. Nos péchés sont non seulement pardonnés, mais Dieu ne nous tient plus captifs. Dieu ne tient plus compte de nos erreurs. Et nous ne sommes plus condamnés. Alors, parce que l'amour ne tient plus compte. En fait, l'amour ne tient plus compte des erreurs. L'amour couvre. L'amour sauve. Et c'est ce que Dieu a fait. Dieu a permis le monde qu'il a de haut pour sauver. Pourquoi l'a venu à son fils pour nous sauver? L'amour ne vient pas nous incriminer. L'amour ne vient pas nous juger, ni nous condamner. Voilà pourquoi je suis arrivé quand je suis venu pas pour tuer, pas pour détruire, mais pour sauver. Il n'est pas venu pour sauver avant le samedi, mais pour les mâles. Donc on a envie de les guérir, de sauver, de sauver, pas de détruire. Maintenant, le Seigneur Dieu périsse.